Toutes les femmes mariées se souviennent du jour où leur mari leur a demandé leur main. Mais pour certaines, ce jour est encore plus spécial. Et oui, certains hommes ont de l'imagination à revendre quand il s'agit de faire une demande en mariage. Entre celui qui fait sa demande dans une fausse bande-annonce au cinéma et celui qui l'a caché dans un Kinder Surprise, nous allons en voir quelques-uns ensemble aujourd'hui. Mais en attendant, bonjour à tous ! C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les demandes en mariage les plus insolites. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1 Je pense que Teresa Isley se souviendra encore longtemps de la façon dont son mari Jacques l'a demandé en mariage. Toutes les filles rêvent que ce moment soit le plus romantique possible. Et pour Teresa, on peut dire que son souhait de petite fille a été exaucée. Son mari Jacques voulait lui offrir un énorme bouquet de fleurs pour l'occasion mais il s'est dit que le faire livrer chez elle n'était pas assez original. Après tout, beaucoup de futurs maris le font et sa bien-aimée méritait une demande en mariage unique qui n'avait encore jamais été faite. Il lui a donc demandé de le rejoindre au musée d'art contemporain de Boston et sur le chemin, Teresa s'est vu offrir plus de 300 fleurs par des inconnus qui avaient bien sûr d'abord été briefées par Jacques. Une fois qu'elle est arrivée au musée, elle a eu la surprise de se voir demander sa mort. Pas étonnant qu'elle ait dit oui. Numéro 2 Quand on veut faire dans l'originalité, on peut soit utiliser son imagination comme l'a fait Jacques ou bien on peut s'inspirer d'un film ou d'une série que l'on aime bien. Ernest Lowe a pris pour modèle la série télévisée How I Met Your Mother dans laquelle le personnage principal Ted invite sa future fiancée Stella à un rendez-vous express. Durant ce rendez-vous de seulement 2 minutes, les deux personnages ont le temps d'aller au restaurant, puis au ciné, puis d'aller manger un dessert. Ernest Lowe s'est inspiré de ce rendez-vous original pour mettre au point sa demande en mariage. En 6 minutes seulement, il a reconstitué sa rencontre avec sa future femme Su Winzu, puis lui a demandé sa main. Et bonne nouvelle, celle-ci a accepté. Numéro 3 Les chutes de Multnomah aux Etats-Unis est un endroit parfaitement romantique. C'est donc là-bas que Kate Van Wooten, un étudiant américain en médecine, a décidé de faire sa demande en mariage. Cette cascade offre un décor impressionnant avec ses 189 mètres de haut. Kate Van Wooten avait auparavant demandé à une quinzaine de personnes de s'aligner sur un pont en hauteur devant la cascade et de déplier des parapluies lorsqu'elle passerait en bas avec sa future femme. Pourquoi ces parapluies ? Parce que sur chacun d'entre eux, il y avait une lettre écrite de manière à former la phrase Will you marry me ? Vous vous en doutez, la jeune femme a répondu oui. Numéro 4 On continue avec une autre demande en mariage originale. En présence d'un témoin très spécial. Un jeune homme a emmené sa fiancée voir un concert de Céline Dion, sa chanteuse préférée à Las Vegas. Après le spectacle, ils sont allés rencontrer la chanteuse, et c'est devant elle que le jeune homme a fait sa demande. Céline Dion a été aussi surprise que la mariée. Celle-ci a raconté par la suite que ce moment serait à jamais inoubliable car en une seule nuit, elle a pu à la fois rencontrer son idole et devenir la femme de l'homme de sa vie. On leur souhaitait beaucoup de bonheur. Numéro 5 Quand on travaille quotidiennement dans le monde du cinéma, on peut facilement être tenté de faire sa demande en mariage un spectacle. Le réalisateur améritant Glenn Weiss a décidé de faire sa demande en mariage sur scène lors de la 70ème cérémonie des Emmy Awards. Il s'apprêtait à recevoir la 14ème statuette de sa carrière lorsqu'il s'est adressé à sa copine. Il a fait dans l'originalité jusqu'à l'accroche qu'il a choisi. Et oui, il a déjà sa copine devant un public ému. Tu te demandes pourquoi je n'aime pas t'appeler ma copine ? C'est parce que je veux t'appeler ma femme. Évidemment, la future mariée n'était pas la seule à être émue ce soir-là. Tout le public, il était. Numéro 6 Alec, Orane et Stéphanie Garner vont très bien ensemble. Pas étonnant qu'ils aient décidé de se marier. Encore une fois, nous allons voir une demande en mariage très originale. Les deux tourtereaux sont passionnés de yoga et ont l'habitude de se filmer en train de pratiquer cette discipline à deux. Sur la vidéo que vous allez voir, Alec a profité de ce moment de complicité pour demander la main de Stéphanie en lui montrant une bague de fiançailles alors que la jeune femme était la tête en bas. Effectivement, c'est une manière très surprenante de faire une demande en mariage et on ne peut que comprendre la surprise de Stéphanie. A mon avis, le couple va se souvenir encore longtemps de cette séance de yoga plutôt spéciale. Numéro 7 Luc, Karen et sa femme Emily ont eux aussi décidé de se marier alors qu'ils étaient en train de s'adonner à leur passion commune. Cette fois-ci, on ne parle pas de yoga mais de plongée sous-marine. Les deux amoureux étaient en train de plonger au fond de la rivière à Mayo, Mexique lorsque Luc a fait sa demande. C'est une excellente idée mais il ne faut pas oublier que parler est impossible sous l'eau. Heureusement, le futur marié a pensé à tout et il avait préparé une pancarte sur laquelle il avait écrit « Je t'aime, veux-tu m'épouser ? » Une fois qu'ils étaient au fond de la rivière, il a sorti la pancarte et a surpris sa compagne. Celle-ci a dit oui. Ensuite, un ami est arrivé pour lui donner la bague de fiançailles dans un coquillage. Une demande en mariage est digne de la petite sirène. Numéro 8 L'américain Walt Thompson s'est donné du mal pour préparer sa demande en mariage. Mais le résultat en valait la chandelle. Ce créatif a décidé de monter une vidéo en stop motion pour reconstituer toute son histoire avec sa future femme. Pour cette vidéo, il a utilisé des Legos pour représenter le couple mais aussi tous les décors. Il n'a pas laissé un seul détail au hasard. Par exemple, il a habillé les deux personnages comme lui et sa copine l'été le jour de leur rencontre. Il a aussi parlé du blog culinaire de sa future femme. Pour créer cette vidéo, Walt Thompson a eu besoin de 30 heures de travail pour réunir et monter 2600 photos. La vidéo est pourtant courte puisqu'elle ne fait que 3 minutes environ. Mais le stop motion est un travail très long et fastidieux. J'imagine à quel point cette demande en mariage originale a dû surprendre la future mariée. En tout cas, je trouve que c'est une très belle preuve d'amour. Numéro 9 L'américaine Carly Canadian ne s'attendait pas à vivre les heures les plus intenses de sa vie lorsque son copain Ryan Thompson l'a invité à monter dans son avion pour une balade en amoureux dans les airs. Et oui, le jeune homme avait monté de toutes pièces une plaisanterie qui n'était pas de très bon goût mais qui a eu le mérite de fonctionner. Il a fait croire que l'avion ne répondait plus et qu'ils allaient se cracher. Dans l'affolement, il a demandé à Carly Kennedy de lui lire la procédure à suivre pour qu'il tente de reprendre le contrôle de l'engin et éviter le pire. La jeune femme y a vraiment cru et elle a commencé à lire les instructions mais en réalité, celles-ci font seulement apparaître à l'écran la phrase « Veux-tu m'épouser ? » La jeune femme a alors compris qu'il s'agissait en fait d'un coup monté et que l'avion fonctionnait parfaitement. Heureusement pour Ryan Thompson, elle l'a bien pris et a même répondu oui. Numéro 10 Ryan Thompson n'est pas le seul à avoir pensé à faire une plaisanterie de mauvais goût pour mettre en scène sa demande en mariage. Le russe Alex Bikov a même fait pire. Cet homme de 30 ans a fait croire à sa fiancée Irina qu'il avait eu un accident mortel. C'est un ambulancier lui aussi dans le coup qui s'est chargé d'annoncer la fausse mauvaise nouvelle à la jeune femme. Celle-ci a pu apercevoir le corps d'Alex recouvert de sang et lorsqu'elle a éclaté en sanglots, son futur mari s'est relevé avant de la demander en mariage. La jeune femme a été d'abord très surprise puis elle s'est rendue compte que c'était en fait une blague. Elle a accepté mais non sans préciser ensuite qu'elle aurait bien tué Alex lorsqu'elle a compris qu'il s'était moqué d'elle. Numéro 11 Pour demander sa copine Nikki Duggan en mariage, le journaliste américain David Pug a lui aussi mis les grands moyens. Il a réalisé lui-même une bande-annonce d'un film fictif appelé La Proposition dans laquelle il a reconstitué toute leur histoire depuis leur rencontre jusqu'à la fameuse demande en mariage. Il a fait passer cette bande-annonce au cinéma juste avant un film que Nikki Duggan était allé voir en compagnie de sa famille et de sa belle famille. Tout le monde a été surpris mais cette idée très originale a fait son petit effet puisque la jeune femme a dit oui. Numéro 12 Quand deux fans de Glee se rencontrent, la demande en mariage risque d'être originale et festive. C'est ce qui s'est passé pour Tim Anifin et Emilio Guerra, deux américains fans de la série. Tous les ans à Seattle, les inconditionnels de Glee se retrouvent pour participer à un flashmob géant réunissant plus de 1000 personnes chaque année. C'est lors de cet événement que Tim Anifin a décidé de demander la main de sa copine. Vous imaginez l'étonnement de la jeune femme lorsqu'elle a vu son copain prendre le micro au beau milieu de l'événement et lui demander sa main devant plus de 1000 personnes. Mais cela ne l'a pas empêché de dire oui. Les organisateurs du flashmob avaient d'abord été briefés par Tim Anifin. Ils avaient donc préparé des centaines de confettis pour l'occasion. Emilio Guerra a ainsi pu fêter ce moment unique comme il se doit. Numéro 13 La demande en mariage dont nous allons parler maintenant est certainement la plus mignonne. Le petit ami de l'américaine Kelly, ce mari va connaissait bien le faible de sa partenaire pour les animaux marins. Il a donc décidé de les faire participer à l'événement. Il a ainsi profité que sa copine soit à l'aquarium de Denver aux Etats-Unis en train de travailler sur un documentaire consacré aux loutres pour passer à l'action. Il avait monté de toutes pièces un numéro adorable. Alors que Kelly était occupé avec les loutres, celles-ci ont soudain soulevé une pancarte que son futur mari avait pris soin de placer dans l'aquarium. Sur cette pancarte, il était écrit « Salut Kelly, regarde-nous. Maintenant regarde ton homme et réponds oui à sa demande en mariage. » En lisant cela, la jeune femme s'est retournée et s'est retrouvée devant son copain, un genou à terre, qui était en train de lui tendre une bague de mariage. Numéro 14 Certaines personnes restent de grands enfants toute leur vie, même quand ils sont sur le point de se marier. Un homme a eu l'idée géniale de demander la main de sa copine en lui offrant un Kinder Surprise, mais vous allez voir, ce n'était pas n'importe quel of Kinder. L'homme avait d'abord contacté la marque de chocolat afin de demander à personnaliser le joueur à l'intérieur. Sa future femme a ainsi eu la surprise de construire un homme à genoux avec une bague de mariage dans les mains et sur la tête duquel elle pouvait coller une photo de son mari. Je parie qu'elle ne s'y attendait pas du tout. Numéro 15 On termine avec un autre homme amateur de jeu qui a eu l'idée de cacher sa demande en mariage à l'intérieur d'un Monopoly. Et oui, sa copine a eu la surprise de piocher une carte chance sur laquelle il était écrit « Veux-tu m'épouser ? » Si la réponse était oui, elle devait avancer jusqu'à la case « Taxe de luxe » sous laquelle était cachée la fameuse bague. Cette passionnée de Monopoly doit aujourd'hui se souvenir de cette partie comme la meilleure de sa vie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501